Salut à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouveau vlog Nous sommes le jeudi Il est 11h moins le quart Je vais prendre un peu de ça Mais j'ai passé du temps à imprimer Les choses qu'on allait faire pour l'école A la maison quoi Ah oui Enfin voilà Oui on va en montrer J'arrive J'ai compris pourquoi C'est une tête C'est une tête C'est bien Je vais vous montrer Je vais vous montrer Donc du coup voilà je me suis juste maquillée Et j'ai réanimé mes boucles On va dire ça comme ça avec un peu d'eau et de gel de lin Donc là ils sont un peu immédiatement Sèches pour aller enlever l'effet carton J'ai remis un petit colis Aujourd'hui Et puis voilà J'ai juste mis mon petit gilet C'est le gilet Cali Que j'adore porter Il est très cocooning je trouve pour ce genre de journée C'est très agréable Toi aussi t'as un gilet Cali ? Moi aussi Moi j'ai un t-shirt Cali Ah oui Moi j'ai un t-shirt Cali Ah oui C'est quoi un peu de Cali en fait ? C'est rien c'est le nom de mon gilet en fait Donc c'est Donc voilà c'est l'heure du café Et pour ce midi il reste du chou-fleur Chou-fleur d'hier, du riz et des pâtes Donc parfait Donc parfait Voilà Allez On en a pour une bonne petite heure Là déjà pour ce matin Et on continuera Bonjour Alors j'ai la sieste avec Alissa On a fini l'école pour aujourd'hui A voir si on refait un petit coup tout à l'heure Mais je vais pas trop la bassiner avec ça Voilà la poésie qu'on devait apprendre et apprise Il y avait des activités à faire sur ordinateur 20 minutes à peu près Donc c'est fait Et je ne sais plus Fin de feuille à faire Bref Là elle a un petit dessin animé en récompense Et moi je vais préparer le goûter On m'a demandé des sablés Donc je vais vous faire ma recette de sablés Que vous retrouvez sur lesdiennemmy.com Vous la connaissez Ça fait une dernière tête que je fais toujours la même Donc je vais faire ça Après je vais préparer une quiche pour ce soir Je vais vous filmer ça aussi Comme ça le repassera prêt Il reste Il reste quoi pour ce soir ? Il reste une salade préparée Vous savez les petits pots que j'achète Là on a fini Bétrave On a fini Massédoine Et il reste je crois de carottes Enfin collées sous l'eau Voilà Donc il faut qu'on se le mange Il reste de la soupe Je vais faire une quiche ou deux Parce que je viens et il a faim quand même Et comme ça les petits manges Je ne comparais que nous Voilà Mais d'abord on va faire les goûts Bon du coup Alors dans ma recette Moi je vous dis de mettre 75 grammes d'huile de coco Mais moi je n'ai pas d'huile de coco Et en fait pour tout vous dire Je n'aime plus trop l'utiliser avec Caron Je ne sais pas J'ai eu l'impression qu'il a eu des boutons Et que c'était peut-être lié une fois Enfin voilà Dans le doute Je ne mets pas d'huile de coco Donc j'ai mis 75 grammes d'huile d'olive Ça ne va pas changer grand chose Vraiment L'huile de coco vous donne un parfum parfumé forcément à la note coco Mais d'huile d'olive vous n'allez pas sentir l'huile d'olive Donc il n'y a pas de problème Vous pouvez utiliser une huile de tournesol également si vous le souhaitez Ensuite j'ai rajouté 80 grammes de sucre Alors soit vous mettez du sucre blanc Soit vous mettez du sucre complet Soit vous mettez du sucre de coco Enfin voilà le sucre que vous voulez Ensuite j'ai rajouté 220 grammes de farine de blé Parce que Aaron fait la sieste Et que je ne peux pas mixer mes flocons d'avoine Mais c'est super bon si vous mettez un petit peu De farine d'avoine en fait Vous faites soit moite moite Soit que avoine Ça marche aussi C'est très très bon Une pincée de sel Donc je n'avais pas de sel nature Moi c'est du sel aux herbes Donc du coup j'ai mis du bicarbonate Et une cuillère à café de l'huile Je vais tout mélanger Et ensuite il suffira juste d'incorporer 40 ml d'eau Et des pépites Donc moi je n'ai pas de pépites de chocolat Mais j'ai des carrés Donc je vais faire avec des carrés Que je vais couper en deux Tout simplement C'est très très simple C'est rapide et c'est bon Ce que j'aime bien c'est que Vous n'êtes pas obligé de vous embêter Avec le beurre qui est dur et tout L'huile c'est liquide Donc vous avez à mélanger Vous allez prendre une cuillère en bois Et vous mélangez tout ça Et ensuite vous allez rajouter l'eau C'est hyper facile à mélanger Et du coup je crois que ce n'est pas embêtant J'en ai marre d'en avoir plein les doigts à chaque photo Du coup voilà Je fais ça Je vous montre ce que ça donne Donc voilà Une fois mélangé J'en mets partout Ça fait une pâte un peu sableuse Et vous mettez Après vous dosez l'eau C'est vous qui voyez Moi je mets 40 ml Mais vous mettez approximativement Vous regardez s'il en faut un peu plus Un peu moins Et je vais aussi couper mes petits carrés de chocolat Donc voilà J'ai mis ça à peu près en chocolat J'en mets pas trop trop Parce qu'après Ça fait trop Tout simplement Mais c'est très bien C'est raisonnable Bon voilà la première fournée Qui va partir au four Et il m'en restera Pour en faire encore quelques-uns Donc peut-être 4-5 On verra Ça part pas longtemps Je crois que ça part 10 Bon je suis en train de faire Les deux kits Du coup je fais des kits Puis nous amenons Dans le lieu de l'île A revenir Ensuite je vais rajouter Mes lardons de volaille Donc là je vais revenir En l'oignon Après je vais faire Mes lardons de volaille Des temps Mes cookies sont cuits Mes pâtes sont là Les pâtes sont là Qui sont là Il en reste 4 au four Voilà Mais ça a l'air plutôt pas mal Je sais pas si vous verrez J'aime bien sans tout ça Donc voilà Je suis sortie de l'heure Pour aller à la boîte Je vais la faire une chaleur 3 gr J'avais quand même Une écharpe Manteau et tout Mais il a l'air trop couvert Si j'avais pas trop Je savais que j'allais prendre Que j'allais plus Que j'allais prendre Et voilà Bon voilà Du coup j'ai mis Mes lardons de mon oignon Enfin moitié lardons Moitié oignon dessus J'ai mis une gruyère Mais je suis trompée C'est dans la crème Qu'il faut le mettre J'ai mis une préparation Enfin j'ai fait une préparation 3 oeufs Et 3 cuillères à soupe De crème fraîche J'ai mélangé Sel, poivre Enfin pas de sel Poivre pardon Parce que les lardons de vola Ils sont déjà salés Et j'ai mis la préparation Dessus Avec le gruyère à l'intérieur Et ça part au four Et j'en fais pareil Pour la deuxième Qui est là Et qui attend Sa petite préparation Bonjour Bon on est vendredi matin Je vous ai pas pris hier Je vous prends avec la tête Du petit réveil Je me fais chauffer un café Je vous ai pas pris hier Parce qu'en fait Je me suis un peu dépêchée D'aller Gérer les enfants Pour qu'à 20h Ils soient prêts Pour pouvoir écouter Le discours de Macron J'avais envie de voir Comme tous les mondes Savoir un petit peu Donc du coup Vous n'êtes pas sans savoir Que toutes les écoles Les universités Les habitements scolaires Les crèches fermes Dès lundi Nous c'est déjà le cas Depuis une semaine Donc ça changera pas grand chose Pour notre organisation Je trouve honnêtement Alors ça va faire débat Et tout C'est vrai que j'ai pas envie De parler de politique Je pense que ça soit Un débat sur la chaîne Mais en même temps Au vu de la situation actuelle Je crois que On peut On ne peut y échapper J'ai envie de dire Donc Voilà On peut échapper Je pense honnêtement Que c'est une bonne chose Autant Essayer de prendre Des mesures radicales Alors clairement Les personnes qui sont En télétravail Avec les enfants A la maison Chapeau Parce que moi Vous savez que je fais Mes vidéos Instagram Instagram La boutique Mais tout ça Je peux le faire le soir C'est à dire que Les commandes Je les prépare le soir Youtube Je filme mon journée Avec les enfants Le montage Je le fais le soir Mais si j'avais J'allais la chercher En fait A 6h Je la ramenais A l'étude Avec moi Et je restais Jusqu'à 20h 21h Julien l'a récupéré En sortant du foot Parce qu'il était Entraîneur de foot A l'époque Tout a changé En 2 ans Il l'a récupéré En sortant du foot Et moi je restais Là-bas jusqu'à minuit Mais travailler De chez moi J'aurais Franchement j'aurais Adoré faire du télétravail Mais avec un enfant A la maison C'est chaud Franchement c'est chaud Après s'ils adaptent Les horaires Et que vous pouvez Travailler le soir C'est différent Mais je sais que Beaucoup d'endroits Vous devez faire Les horaires de bureau Et ça c'est avec des enfants C'est chaud Surtout quand Enfin Moi je le vois Rien que quand je dois Répondre à une cliente Pour des vêtements Pour des mesures Pour etc Des conseils C'est compliqué Quand vous avez les enfants De leur expliquer Attendez 2 secondes S'il vous plaît C'est important C'est pour le travail Enfin vous voyez C'est quand même Pas facile Hier j'ai dû faire Un remboursement Un monsieur Qui avait acheté Un vêtement à offrir Et ça ne convenait pas Du coup j'ai du lui J'ai reçu le colis J'ai vérifié Que tout était ok Et donc j'ai fait mon remboursement Et moi j'aime pas attendre C'est à dire Une fois que je le reçois J'ai pas envie d'attendre De le faire et tout Donc j'étais avec les enfants On est monté Je leur ai dit Attendez j'en profite Je fais vite le remboursement Un monsieur Comme ça c'est fait Compliqué Avec les petits Qui courent Qui sautent Regarde maman Ma voiture gagne Et c'est pas Voilà j'ai pas une tonne De boulot vis-à-vis de la boutique Et c'est la plupart des choses Je peux le faire le soir Donc voilà Donc courage à tous Parce que je pense Que les semaines à venir Ça va être chaud patate Courage aux personnes De santé Aux personnes même De santé Les celles qui travaillent Dans les hôpitaux Dans les maisons de retraite Je pense Enfin toutes les personnes Dans le médical Franchement courage On est tous avec vous On compte tous sur vous Et j'ai trouvé honnêtement Je sais pas De me prendre des pics Mais j'ai trouvé honnêtement Que son discours Était top Sauf vis-à-vis Des élections municipales Je vais me faire Jeter des pierres Mais non Bah non Bah non Non Pourquoi maintenir Les élections Parce que c'est politique Alors que On dit De minimiser Les déplacements De protéger Nos personnes âgées Et au lieu de ça Enfin On maintient les élections Alors Non moi je suis pas trop d'accord Sachez qu'il y a une époque J'étais conseillère municipale Donc je connais Les bureaux de vote Et tout C'est là où Vous échangez beaucoup Avec vos voisins Les Ouais Moi je suis pas trop pour Personnellement Je suis pas trop pour Mais bon C'est politique C'est comme ça C'est comme ça Après chacun fait comme Il entend Comme il le veut Mais surtout le reste J'ai trouvé ça vraiment top Franchement J'étais très 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 J'étais très très à l'écoute Enfin bref Je sais que Evitez de commenter En 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 être énervée Suite à Suite à tout ça Mais moi je vous dis Mon ressenti Et je trouve Honnêtement que c'était Que les mesures ont été bonnes J'avais eu l'impression Qu'il avait envie de Qu'on soit tous solidaires Enfin j'ai vraiment apprécié le discours Donc je sais pas A voir comment ça se passe Dans les La suite des jours Mais je vous croise les doigts Pour que Qu'on puisse faire des Qu'on puisse faire en sorte Que Cette situation Dure le moins longtemps possible De toute façon c'est ça Je sais qu'on va devoir tous faire des efforts Et Et voilà Ensuite Julien me dit Mais tu peux sortir Dans le village Enfin juste là Et tout Dans la cour Et tout Mais Je sais que dans la cour On peut Mais dans ma cour Si vous voulez J'aime pas parce que Il y a toujours un livreur La factrice Des gens Qui passent par là Des fois tu sais pas pourquoi Alors que c'est une cour privée Qui se carque Donc voilà C'est vrai qu'avec les enfants J'avais toujours peur Qu'il y ait une voiture Qui arrive à fond Pour être tout à fait honnête Parce qu'on a pas de portail Tout debout Et j'ai Voilà Donc c'est vrai que Je suis pas trop pour Notre jardin est tout boueux Donc aucun intérêt Mais en même temps Au bout d'un moment Il faut bien prendre l'air C'est compliqué Donc je pense que dimanche Honnêtement On ira en forêt On va aller dans un endroit tranquille Et en attendant Je vais voir si Je peux pas les sortir Genre J'ai un autre côté Dans le jardin Sans voiture Mais c'est dans l'air Donc mettre des bonnes chaussures Un ballon Et tout Et puis qu'il joue là Voilà De toute façon Quand il sort Je suis à côté J'allais jamais tout seul Mais ça c'est un truc On n'a pas du tout prévu De déménager Clairement Mais le jour où Parce que Julien Pour l'instant Est dans une période d'essai On va pas l'oublier quand même Il a changé de travail Mais le jour où on déménage Ça sera une de mes priorités Ça sera le jardin Un jardin clôturé Mais vraiment Parce que les enfants Ils en ont besoin C'est Dans notre ancienne maison On avait un tout petit jardin A Dijon Mais qui était Enfin tout petit Il était raisonnable Mais c'était clôturé Et honnêtement C'était cool Alors que là J'angoisse En plus Il n'est pas clôturé Notre jardin Et vous avez des escaliers Qui descendent Donc c'est à dire que Aaron Il peut très bien tomber Pour celles qui ont suivi L'année dernière Je n'en ai pas envie De revivre tout ça Enfin bref Tout ça pour vous clôturer Ce vlog à la base J'espère qu'il vous aura plu Je ne sais même pas Ce que j'ai filmé Mais je voulais vous faire Un petit point quand même Pour vous expliquer Pourquoi hier je n'ai pas clôturé Moi je vais boire Mon petit cappuccino Et voilà Je vous souhaite Une très très bonne journée Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à demain Bye